Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, à la gloire de notre Abba des cieux Yahweh. Amen. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes Yom Krivi, mercredi, que ce soir c'est Pessah, un jour de repos, un jour chômé. Amen. Je voulais rappeler aussi que c'était un jour de mémorial, on se souvient de cette nuit, donc ce n'est pas un jour de fête, parce que les apôtres étaient tristes d'avoir perdu leur Adon, et qu'ils se sont réjouis que trois jours après avoir vu Yahshua et avoir compris. Amen. Amen. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Relisons bien. Reécoutez bien. Alors, lecture dans Yoranan, chapitre 17, un de mes passages préférés, un de mes chapitres préférés dans la Brite Radacha. Tellement bon. Amen. Toda Rabba, Yahshua. Amen. Ainsi parle Yahshua. Il lève les yeux au ciel et dit, Abba, l'heure est venue, glorifie ton fils pour que le fils te glorifie. Tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que tout ce que tu lui as donné, il leur donne vie en pérennité. Telle est la vie en pérennité, te connaître, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahshua, le Mashiach. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai terminé le travail que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Abba, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût l'univers. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné hors de l'univers. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils le savent. Tout ce que tu m'as donné est d'eau près de toi. Parce que les dires que tu m'as donnés, je les leur ai donnés et ils les ont reçus. Ils savent en vérité que je suis sorti d'eau près de toi. Et ils adhèrent à ceci, c'est toi qui m'as envoyé. J'intercède pour eux. Je n'intercède pas pour l'univers. Mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont tiens. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Et désormais, je ne suis plus dans l'univers. Et ils sont dans l'univers. Tandis que moi, je viens auprès de toi. Père Abba, Abba consacré, Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un et rad comme nous. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Je les ai sauvegardés. Et pas un d'eux ne s'est perdu, sauf le Fils de la perdition, pour que l'écrit, la Torah, soit accompli. Maintenant, je viens à toi. Et cela, je le dis dans l'univers. Pour qu'ils aient mon chérissement parfait en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole. Et l'univers les aient. Car ils ne sont pas de l'univers. Comme moi, je ne suis pas de l'univers. Je n'intercède pas auprès de toi pour que tu les enlèves de l'univers. Mais seulement pour que tu les gardes du crime. Ils ne sont pas de l'univers. Comme moi, je ne suis pas de l'univers. Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans l'univers, moi aussi, je les envoie dans l'univers. Et moi, je me consacre pour eux. Afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés en vérité. Je n'intercède pas seulement pour cela. Mais aussi pour ceux qui adhéreront à moi à cause de leurs paroles. Pour qu'ils soient tous un et rad. Comme toi, Abba, en moi et moi en toi. Pour qu'eux aussi soient un et rad en nous. Ainsi, l'univers adhérera à ce que, toi, tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un comme nous, un et rad. Moi, en eux, et toi, en moi. Pour qu'ils soient parfaits en unité. Pour que l'univers sache que tu m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'aimes. Abba, ce que tu m'as donné. Je veux que, où je suis, moi, ils soient, eux aussi, avec moi. Pour qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimée avant la création de l'univers. Abba, juste, l'univers ne t'a pas connue. Moi, je t'ai connue. Et cela pénètre que tu m'as envoyée. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ai... Pardon. Et je le leur ferai connaître. Pour que l'amour dont tu m'aimes Sois en eux, et moi en eux. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada